Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je voudrais juste que tu m'expliques, Ulule, très vite, que j'apprenne un truc aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'a fait la DIF pour toi ? Comment tu fais ? 2700, tu m'as dit ? 2600, oui. 2600, à combien, au lieu de combien ? Comment ça marche, du coup ? T'as une précommande, c'est moins cher que le prix final, c'est l'objectif ? Tout à fait. 2600, à 89 euros, au lieu de 119 euros. Ok. Donc ça fait à peine 20%, 15%. Et tu promeux ça comment ? Ça part tout seul ? Non, voilà, t'as une petite... Non, 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 ça ne part pas tout seul. Non, parce que souvent, on croit que ça part tout seul. Non, ça ne part pas tout seul. Déjà, nous, on a été accompagnés par un professionnel, qui accompagne justement les personnes sur les campagnes Ulule, que je recommande chaudement, qui s'appelle Germaine Bruno, et qui est le créateur de Crowdy Box. Et en fait, il t'accompagne pendant tout le long du processus, et c'est vraiment très chouette de travailler avec ce mec-là, parce qu'il est bien au courant de tout, etc. Mais en vrai, une campagne Ulule, ça se prépare vraiment avant. Nous, on a commencé... Tu me redonneras ses coordonnées, je pense que ça intéressera mon associé sur le panier, son podcast sur le e-commerce, Laurent. Ah bah ouais ? Avec plaisir. Nous, on a commencé, je pense... Bah, Germaine, on l'avait contacté peut-être, allez, 4-5 mois avant de se lancer. Parce que nous, on savait qu'on allait faire une campagne Ulule, dans le sens où on peut pas faire de publicité sur Facebook et Instagram pour notre produit. Parce que ça bloque. Donc on a réussi un petit peu, on était très contents, mais maintenant c'est bon, on s'est fait shadowban, entre guillemets. Enfin, notre compte publicitaire est bloqué. Et du coup, l'idée, c'était de trouver un moyen de faire parler de nous. Tu vois, les Américains sont pas si on avance que ça. Bah non, sur ces produits-là, oui. C'est incroyable. Mais de toute façon, ça, c'est Instagram, tu montres un téton, tu te fais bloquer, alors que tu peux trouver du porno sur Instagram. Oui, oui, non, mais tu pourrais te dire qu'un objet comme ça, qui est pas de la chair, qui est pas... Mais ouais, non, non, c'est... Non, non, c'est dès que tu parles de sexualité. Et encore, nous, on l'a vraiment tourné, on n'a jamais utilisé les mots, les trucs et tout. On a réussi pendant quelques mois et là, c'est terminé. Mais... Ce qui est un problème, parce que tu... Enfin, toutes les dynamiques de growth, comme on dit, donc de croissance, de marketing digital que tu peux appliquer sur Internet, ben, ça marche pas pour vous, ça marche pas, mais on a des clients dans le CBD, tu vois. Ah oui, c'est pareil. CBD, c'est... Ce cannabis, sans cannabis, quoi. Etc. Et ils peuvent pas, bon, ça va peut-être changer là-dessus, on verra, mais... Mais oui. Et ça, c'est trop bizarre, d'ailleurs. Parce qu'en fait, enfin, un sextoy, je comprends, c'est vrai que ça reste sexuel, et s'ils autorisent ça, peut-être que c'est la porte ouverte à plein de choses, machin. Mais le CBD, je vois vraiment pas pourquoi il... C'est bizarre. Ouais, l'acte de fumer, j'imagine que c'est peut-être un premier pas vers le cannabis, pour certains, genre, ils évitent les emmerdes, ils gagnent assez d'argent, j'imagine, c'est à peu près ça. D'accord, et donc, tu te dis, finalement, c'est un moyen de faire du marketing... Ouais, et de toute manière, de toute façon, et de... Ouais, tester les pré-ventes, et de toute manière, nous, on avait besoin aussi d'argent pour, bah, financer la production. Parce que moi, j'avais déjà, en fait, le moule, mais il fallait qu'on finance toute la production derrière. Alors, raconte juste moi, deux secondes, comment ça marche, le moule et la production. J'ai fait ça une ou deux fois, je te disais, en Chine, mais... Eh ben, en gros, donc, on a fait une série de prototypes, etc. Au dernier prototype, on l'a validé, du coup, on a mis le moule en fabrication. Ça coûte combien ? Nous, ça nous a coûté 9000 euros. 9000 euros pour le moule et la tech qui va dedans, ou t'as juste... Non, t'as juste le moule, et après, tu payes toute la production du nombre de pièces que tu demandes, quoi. Et ça, on les a payées, justement, une fois que la campagne LULU était terminée, pour savoir, bah, déjà, combien est-ce qu'on en précommandait. Et parce que, bah, sinon, de toute façon, on n'avait pas de trésor sur nos comptes pour payer, donc on attendait la fin de la campagne LULU pour lancer la production, quoi. Donc, d'accord. Et donc, t'avais dépensé 9000 euros de moule, un peu de tech en plus, ou de... De prototypes, ouais. De prototypes, ouais. Et donc, ça t'avait coûté combien avant la campagne YouTube LULU, vaguement ? Je pense 15 000, 20 000 euros, parce qu'il y a aussi la vidéo de la campagne LULU. Ouais. C'est assez important de faire une vidéo qui est quand même sympa pour qu'elle soit bien partagée, que ça fasse un petit effet. Et on avait fait, du coup, un peu de pub, parce qu'on arrivait à faire un peu de pub, justement, pour récupérer des adresses mail en amont de la campagne. D'accord. Parce que c'est ça qui est vachement important, en fait, c'est de faire une landing page en présentant son produit, récupérer des adresses mail, et comme ça, le jour où la campagne sort, pardon, on envoie des mails aux gens qui étaient déjà inscrits, on leur fait des tarifs early bird. Early bird, c'est que c'est un peu moins cher que... Et du coup, dès le départ, en fait, ta campagne, elle est déjà à un certain seuil, et du coup, les gens sont rassurés psychologiquement, et se disent que ça marche. Tu ne peux pas être le premier, quoi. Tu ne dis pas, s'il n'y a pas 100 personnes qui ont acheté, tu ne te dis pas. Tu ne dis pas. Ok. Et donc, les tout premiers, ils achètent après coûtant, et puis après, c'est ce qui te permet de faire un peu de marge pour lancer la commande qui va te faire demander, si tu as vendu 2 600, tu vas commander 5 000 pièces, et puis comme ça, voilà. Ok. Et ces 15-20 000 euros de dépensés avant cette commande, comment tu es passé de ton cabinet de conseil à puissant ?